C'est le cas toutes les semaines, nous vous présentons en images et en sons maintenant les actions, les plus belles actions du sport amateur du week-end précédent parce que vous le savez le sport amateur sur des chaînes et sur TV7 grâce à Rematch avec nos deux compères Pierre Husson et Franck Siassen, vous les connaissez bien maintenant. Nous allons commencer par du... Alors oui, attention parce que... Restez jusqu'à la fin avec nous parce qu'on a un petit Zidane. Ah oui, Zidane, Mbappé, Ronaldinho, tout ce que tu veux, tout à la fois. Un Zidaneinho. Un Zidaneinho, c'est ça. Un Zidaneinho, voilà. On va commencer quand même par du hand avec Franck. Et oui, et puis c'est la fête du hand féminin. On va se régaler avec des demoiselles. Ici, nous sommes à Saint-Loubès et Saint-Loubès, pour les 30 ans de la chute du mur de Berlin, regardez, il y a le mur. Eh bien, elle passe par-dessus, elle le fracture. Magnifique but, donc contre Mourinx de Saint-Loubès et là, on change, on part à Mérignac. C'est Périgueux qui attaque avec ici un petit peu plus de subtilité. Voilà, le handball n'est pas forcément qu'un sport de force. On peut être aussi très fin. Regardez le ralenti, encore une fois, avec ce petit log. On croit qu'elle va l'allumer, pas du tout. Mais pas du tout. Juste au-dessus, là. Absolument pas. Tout en technique. De belles actions, vraiment belles actions. J'aimerais tous que nous applaudissions. Ouais, que nous fassions comme ça. Allez, messieurs, faites... Non, 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 mais ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est compliqué, c'est compliqué. Non, c'est blessure du week-end. La blessure du week-end, donc, de Pierre. Mais tout va bien, tout va bien. C'est vrai, oui. On s'appelle le joueur, il va bien. Pour préciser aux téléspectateurs que Pierre ne joue pas au rugby. Non, il joue au foot. Il joue au foot. Il essaie, il joue au foot. Qui est un sport, on le voit, tout à fait violent. Allez, nous allons parler maintenant de basket. Alors, encore une fois, ouais, faites... Non, ouais. Encore une fois, encore une fois, de bien belles actions. De bien belles actions, oui. Ça va dunker, plumber, spruncher dans tous les sens. Non, non, surtout, on commence par un cassage de cheville qui fait vraiment mal. C'est signé Elan Chalon. Ouf ! Et là, il tombe par terre. Et c'est encore plus beau quand ça finit. Il y a la James Harden, tout ce que vous voulez, avec la petite célébration qui va avec. Il continue à courir, même pas mal. Tout en style. Et là, on va enchaîner avec deux actions de nos partenaires, les JSA Bordeaux Métropole Basket. Splendide. Avec, blam, et là, allez-vous, la connexion. C'est bien, ça. Rien à dire. Il y a un piroquet en bas. Oui, c'est la mascotte. C'est la mascotte des JSA. Et encore une fois, la coordination entre le passeur et le finisseur. C'est vrai que souvent, on a tendance à relever l'aspect du dunk sur le allez-hoop. Mais la coordination entre le passeur et le dunker, franchement, il n'y a rien à dire. Pourquoi quand il parle basket, je ne comprends rien ? Parce que tu ne connais pas bien le basket, Bastien. C'est comme ça. C'est un biais. Allez. Allez. Pas besoin de lever les mains. Ou la hoop, c'est ça ? Le allez-hoop. Le allez-hoop, c'est-à-dire quand il fait la passe au niveau du cercle. Oui, c'est vrai que je pourrais utiliser un vocabulaire un peu plus français. Mais c'est vrai que c'est l'habitude aussi au bord des terrains, même en sport amateur en France. Alors tiens, on va faire une petite digression, toi qui connais bien visiblement le basket. Tony Parker, plus personne ne portera son numéro 9. Maillot retiré, c'était beau avec son petit dans les bras, etc. C'était énorme. C'était une nuit historique. Il y avait du beau monde en plus. Teddy Riener, Thierry Henry, etc. Il a marqué l'histoire de la franchise, de l'équipe de France aussi. C'est incroyable. Ça fait plaisir de voir ça. Et à l'échelle, pour un Français, c'est juste magnifique de faire ça en NBA. Ce n'est pas si fréquent. Un Frenchie qui réussit comme ça aux Etats-Unis. C'est un beau monde. Chapeau bas. Allez, nous allons parler rugby. Et oui, le rugby. Alors là, on nous a souvent dit ici, vous ne montrez que du rugby de Fédéral 1, Fédéral 2, Fédéral 3. Qui vous a dit ça ? Je veux des noms. On a des gens qui disent que le rugby, c'est aussi très beau, à des niveaux encore inférieurs jusqu'en série. Et là, on s'est dit, ce n'est pas possible. On va aller en promotion d'honneur pour montrer deux beaux essais dans le même match. Promotion d'honneur. Promotion d'honneur. Nous sommes dans le 47. Et regardez un petit peu, les avants ont ouvert le terrain. Regardez le contournement. Il fait tout le tour de la défense. Il dépose tout le monde pour aller aplatir. Voilà. C'est magnifique. Donc, nous sommes ici avec Maisin. Et là, les adversaires, c'est Gabardant. Gabardant, on a vu les avants, les trois quarts. Et c'est un avant qui va terminer le boulot. Regardez le petit avant là. Hop, essayez de l'arrêter. Celui-là, non. Il était trop près de la ligne. Un avant, si près de la ligne, on ne l'arrête pas. Oui, c'est assez étonnant. Et ça, donc, c'est quel niveau ? Alors, on est en promotion d'honneur. C'est-à-dire qu'on descend les trois niveaux de Fédéral. On arrive au rugby régional. D'accord. On descend ensuite honneur, promotion d'honneur. Après, il reste les séries. Bon, là, aussi, on doit. Ouais, bravo ! Un applaudi, là. Un applaudi. Allez, applaudissez. Ça fait mal, pardon. Vas-y. Allez, je vous le disais. On a peut-être retrouvé le Zidane Nino, c'est ça ? Oui, c'est Zidane Nino. Et avant le Zidane Nino, on a quand même le Clarence Seedorf aussi, qui joue en U15 à l'AGJA. Ça te parle, le but qu'il avait mis peut-être Seedorf ? Une énorme praline. Oui. Tu l'as pas ? Voilà, tu l'as peut-être ? Oui. Là, c'est le cas sur ce premier coup franc. Donc, Seedorf joue où ? À l'AGJA Codéran. Ah, d'accord. Ça se jouait à Lormont. Tu vas très vite reconnaître avec le... Ah non, c'était pas cette vidéo. Autant pour moi. Donc là, c'est Dervo qui continue. Donc là, dans la surface, un petit crochet. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Boum. Là, c'est plein Lucas. Alors, écoutez bien, les spectateurs, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils disent, oh non, c'est pas possible. Bon, voilà, le fail, c'était là, c'était le... Donc, c'était à Lormont où le petit de l'AGJA est là, boum, boum, comme trois pommes. Il t'envoie une frappe. Non, mais elle est incroyable. Il est tout petit, mais il est incroyable. Et là, le fameux Ronaldinho, il arrive. Alors, oui, il a le moment depuis le début de l'action, quand même. Hop, hop, double contact. Et pouc. Il faut le ralentir. Je ne sais pas s'il y a un ralentir. Ah, si, si, il faut le ralentir, je pense. Il faut le ralentir. Moi, je le verrai plus ralentir, je vois. Et donc, dédicace à Alex et à Pacom, qui est le buteur des U13 du Taillon. U13, ça, c'est U13 ? C'est du U13, ouais. Et donc, voilà, merci à eux de filmer autant tous les week-ends. Ils filment toutes leurs catégories de jeunes. Ils ont même lancé un top but sur leur page Facebook. C'est vrai ? Donc, allez voir ça, c'est sur la page. Ouais, avec l'appli, avec l'appli du club. C'est bien, ça ? Voilà, amical sportif taïanaise, allez liker, partager tout ça. En tout cas, n'hésitez pas, car si vous en avez plein des comme ça, nous, on est bien évidemment preneurs pour vous montrer tout ça régulièrement sur TV7. Hand, basket, rugby, foot, le volet, bientôt, des images ? On reviendra avec le volet. Il faut aussi un petit peu varier les désirs. Le dodgeball, ça a bien marché. La semaine dernière, tout à fait. Vous avez certainement découvert un sport assez étonnant. Très communautaire. Très communautaire. D'ailleurs, la mise en lumière de la semaine dernière a été super bien vécue. C'est vrai ? Ils ont été contents ? Et ça en a parlé. Donc, ouais. On est ravis d'avoir participé à ça. Et encore merci de... Ouais, non, franchement, c'est bien. Écoutez, messieurs, j'ai envie de vous dire à la semaine. À la semaine. Ça s'est bien passé, ouais, ça va ? C'est tout très bien. Fais un petit dernier pour la route. À la semaine. À la semaine.